Avec Saladionnet, je suis en direct de la préfecture du Rhône toujours, avec Jean-Luc Fugit, le candidat de la République en marge dans la 11e circonscription du Rhône. Vous êtes arrivé largement en tête ce soir face au député sortant qui était très implanté, Georges Fenech, à peu près 18 points d'écart à ce premier tour. J'imagine que c'est une extrême satisfaction pour vous ce soir. Oui, oui, nous sommes satisfaits. D'ailleurs, je voudrais remercier les électeurs et les électrices qui ont donné la confiance à ce premier tour et en même temps avoir une pensée pour les 15 candidats qui ont été éliminés lors de ce premier tour. Donc oui, satisfaits naturellement, mais nous sommes loin d'avoir gagné. Il s'agit maintenant de conduire une campagne de second tour digne, toujours de la même manière, c'est-à-dire simple, à la rencontre de nos concitoyens. Et nous ne tomberons dans aucun travers. Nous continuerons à dérouler une campagne un petit peu comme l'a fait Emmanuel Macron pour la présidentielle, comme nous l'avons fait pendant tout ce premier tour. On a l'impression que la République en marge arrive en tête dans les 14 circonscriptions du Rhône. Donc c'est un vrai raz-de-marée macroniste ce soir dans le Rhône et à Lyon. Vous avez réussi quand même à, on va dire, à faire tomber, bon, on n'est qu'au premier tour, mais en tout cas à mettre en difficulté des élus qui étaient dans leur fièvre depuis très longtemps, très emplantés. Je pense à Philippe Cochet à Caluire, je pense à Georges Fenech, je pense à d'autres élus, d'autres députés sortants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment vous l'expliquez en fait ? Écoutez, il faudrait poser la question aux électeurs, mais je pense qu'il y a une espérance nouvelle qui est née, qui est arrivée avec Emmanuel Macron et je pense qu'aujourd'hui les Français prennent conscience qu'on ne peut pas laisser ce pays bloqué pendant 5 ans. Les Français prennent conscience qu'il y a des réformes à faire. Beaucoup de Français sont d'accord sur le fait qu'il faut faire des réformes. Et puis Emmanuel Macron promet de faire un gouvernement pendant sa campagne présidentielle. Il nous dit, je vous promets de faire un gouvernement où je rassemble des gens de sensibilité différente et des gens qui ont des compétences. Et il le fait. Et donc du coup, je crois qu'ils se sont dit, ben voilà, on lui fait confiance. Et donc ils se sont peut-être un peu plus naturellement tournés vers les candidats qui ont été investis par Emmanuel Macron et La République En Marche, c'est-à-dire ceux qui ont eu sa confiance. Et tout simplement, je crois que c'est peut-être ceci qui se passe aujourd'hui. Donc nous avons fait une campagne de terrain où nous sommes allés expliquer le programme, nous sommes allés présenter notre profil. Ils se sont peut-être aussi aperçus que nous étions, en tout cas ça me concerne, je suis totalement concerné, des candidats qui leur ressemblaient. Et je suis de la société civile pour nombreux. Et ils veulent peut-être tout simplement aussi des députés qui leur ressemblent. Moi c'est ce que je souhaite être, un député à temps plein, un député de proximité. Je n'aurai donc pas un autre mandat, je n'en solliciterai pas un autre. Et je me mettrai en disabilité professionnelle, complète, de manière à être... J'allais dire, passez-moi l'expression, entre guillemets, un vrai député. Un député à temps plein. Une petite question, les critiques qu'on entend ce soir, Macron et son gouvernement, avec cette Assemblée nationale-là, va avoir la majorité absolue. Plus de 400 députés en entend. Est-ce que c'est très démocratique ça ? Est-ce qu'il ne faut pas quand même des contre-pouvoirs ? Est-ce qu'il ne faut pas une opposition forte ? Est-ce qu'il ne faut pas des groupes parlementaires qui puissent s'opposer ? Parce qu'un gouvernement ne fait pas toujours ce qu'il faut pour l'ensemble des Français. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, je ne peux pas répondre ce soir. Pour une raison simple, c'est que les résultats, ce seront dimanche prochain que nous les connaîtrons. Ensuite, qu'est-ce qu'on va... On a compris ce qui allait se passer quand même. Ce qu'on va faire ensuite, on va travailler sur des capes donnés par le président de la République et on va essayer d'améliorer la vie quotidienne des Français. Et le jugement, il se fera dans cinq ans. Donc on va travailler autour des sujets qui sont les nôtres. On va apporter les uns et les autres de nouvelles idées, de la fraîcheur sûrement, dans les commissions au sein de l'Assemblée nationale. Ensuite, j'imagine dans ces commissions, on va retrouver des députés venant d'autres horizons, d'autres partis. On va pouvoir s'enrichir sûrement, discuter. Et après tout, si on se met autour d'une table et qu'il ressort des points de compromis possibles pour faire des lois qui vont dans le bon sens pour le pays, qui aura envie de s'en plaindre ? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Si la France se porte mieux dans cinq ans, ce n'est pas la question de savoir s'il y a 400 députés dans un groupe, ou 420, ou 310, etc. La question, c'est de savoir, est-ce que ça ira mieux dans cinq ans ? C'est ça ? Ça, c'est la dernière chance avec le Front National à arriver au pouvoir, c'est ça ? C'est ce qu'on entend partout. C'est vrai ou pas, ça ? Disons que, selon moi, un indicateur majeur de la réussite de ce gouvernement et de ces cinq ans, ce pourrait être le vote de colère au premier tour de la prochaine présidentielle. Si ce vote-là a fortement diminué, je pense qu'on pourra dire qu'il s'est passé des choses positives. Si jamais ce n'était pas le cas, on mesurerait sûrement des choses extrêmement fortes au niveau de ce type de vote-là. Donc voilà, travaillons, rassemblons-nous, travaillons, essayons de réussir. Et puis, on a cinq ans pour le faire, il ne faut pas perdre de temps. Il faut que ce moment politique devienne un moment fort pour ce pays qui en a bien besoin. Arrêtons de nous poser 50 000 questions sur savoir s'il faut 20, plus de 20 députés, ou moins de 20 à cette majorité, par rapport à 400, à 380. Tout ça, c'est pour faire parler. Ce qui compte, c'est comment on va agir maintenant. Merci à vous. Bonne soirée à vous. Merci.